Vous êtes démissionné parce qu'un ministre dit juste que le voile n'est pas préférable. Vous défendez le port du voile. Je défends, accessoirement, toutes les libertés que les femmes... Donc s'il avait dit pas de kippins en sortie scolaire, est-ce que vous auriez démissionné ? S'il avait dit ça, il ne serait plus ministre. Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là, Raquel Garido ? Ça c'est de l'antisémitisme, l'habitué. Ça rejoint les propos encore de Jean-Luc Mélenchon qu'il a eu il y a quelques temps. J'ai l'impression qu'il y a une petite dérive, je vous le dis, d'antisémites. Non, ce que vous êtes en train de dire, Raquel Garido, insidieusement, c'est qu'il aurait été sorti du gouvernement parce qu'il y a un lobby. Voilà, c'est pas un lobby, c'est pas un lobby, c'est une intolérance à l'antisémitisme. C'est extrêmement grave, c'est extrêmement grave ce que vous venez de dire. Et vous rejoignez Jean-Luc Mélenchon qui n'est pas, je vous le dis, qui a eu des propos vraiment intolérables contre le CRIF. Et Jean-Luc Mélenchon et vous, là, maintenant, je suis en train de vous mettre dans le même site. Je vous le dis, votre petite phrase, elle est inadmissible. C'est mon opinion. La société française, aujourd'hui, vous avez une tolérance à l'inhabit de l'islamophobie qui est beaucoup plus forte que pour les autres formes de racisme. Je suis désolée, je vous le dis, Raquel, je vous dis la vérité. Ce que vous dites là, je vous dis, c'est de l'antisémitisme. Lé, 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 lé.